Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins s'interrogent tous les jours sur la meilleure façon de saisir le réel en compagnie de Jules Salomon, Alexis Anne Brown, Géraldine Mosna-Savoie et Marianne Chassor, à la lecture irénique des textes cette semaine, Jean-Louis Jacobin, à la réalisation d'une réalité musicale, Media Portis Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son sociologique, Sébastien Huell et Christophe Timichoux, et à la technique, Jean-Philippe Thomas, Stéphane Demer et Jean Promontier. À 10h50, à Paris comme à Lille, ce sera l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui parlera vengeance aujourd'hui avec Michel Hermand, à l'occasion de son dernier livre paru aux presses universitaires de France, intitulé Éloge de la vengeance. C'est le début pour nous d'une semaine autour, dans et sur le réel, le nouveau chemin, à l'occasion des 16e Semaines Européennes de la Philosophie, mieux connue sous le nom du Festival Cité Philo. Depuis le 8 novembre et jusqu'au 28 novembre, la ville de Lille, entre autres, vous offre le luxe de trois semaines de rencontres, débats et conférences avec les meilleurs philosophes d'aujourd'hui. Et pour cette occasion, c'est dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille que nous avons installé nos micros et que nous allons donner la parole à quatre penseurs contemporains dont le travail consiste à tenter de décrire, de saisir ou de transformer le réel. Demain, Raphaël Antoven viendra nous rappeler de ne pas confondre le réel et son double, à partir de la pensée de Clément Rosset. Mercredi, le mathématicien Jean-Pierre Cahan s'interrogera sur la réalité des nombres et des équations et jeudi, c'est Jean-François Favreau qui se demandera comment, dans le travail de Michel Foucault, la littérature est bien souvent le meilleur des tours pour nous parler du réel. Mais pour l'heure, pour commencer cette semaine lilloise bien réelle, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le sociologue Robert Castel qui vient se demander si la sociologie se doit de décrire ou de critiquer le réel. Bonjour Robert Castel. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Aujourd'hui, depuis le palais des Beaux-Arts de Lille, où nous sommes en compagnie d'un public venu nombreux pour l'occasion pour vous écouter, je rappelle que vous êtes sociologue, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on vous doit notamment un ouvrage qui a fait date en 1995 intitulé Les métamorphoses de la question sociale. Plus récemment, est paru aux éditions de La Découverte un ouvrage intitulé Changement et pensée du changement, co-écrit avec Claude Martin, où on trouve plusieurs contributions à partir de votre travail, Robert Castel. Alors, je tiens à le signaler d'emblée parce que c'est une bonne façon de réfléchir à la question du réel pour un sociologue. Avant d'être sociologue, vous étiez philosophe. En tout cas, vous avez passé l'agrégation de philosophie. Comment s'est passé ce changement, justement, de la philosophie à la sociologie ? Est-ce que c'était par frustration de ne pas pouvoir saisir le réel d'une certaine manière avec la philosophie que vous en êtes venu à la sociologie ? Oui, enfin, je pense que ça a été une volonté de déplacement, de la volonté de comprendre. Parce que c'est un fait, dans ces années 60... D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de commencer, j'ai été assistant de philosophie à ce qui s'appelait à l'époque la faculté des lettres et des sciences humaines de Lille. J'étais assistant d'Éric Weil. Et, au fond, j'aimais la philosophie. Mais, alors, Savo peut-être pour l'époque, avait l'impression que, d'une certaine manière, la philosophie, elle était faite. Enfin, j'entends par là qu'il y avait une réflexion extrêmement élaborée qui s'était développée au niveau des idées. Il y avait, par exemple, je crois que c'est un très grand livre « Logique de la philosophie » d'Éric Weil, qui réinterprétait Hegel dans le contexte de ces années-là. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration, mais je me disais, au fond, l'essentiel avait été dit. Et, alors, bon, peut-être naïvement, l'idée de déplacer cette volonté de comprendre, qui, je crois, est peut-être l'essence de la philosophie, vers des objets plus concrets. Et, par exemple, d'ailleurs, parallèlement, à ce moment-là, il y avait Bourdieu, qui était un jeune enseignant de sociologie, qui enseignait également à Lille, d'ailleurs. Et, au fond, on discutait ensemble. Et ils étaient en train de faire une enquête sur la photographie, qui a d'ailleurs été publiée, ça s'appelle « Un art moyen » aux éditions de minuit, mais ils étaient en train de faire ça. On discutait de ça. Et moi, je me disais, voilà, au fond, la photographie, ça paraît un acte insignifiant, comme ça, on photographie, on photographie. Pourquoi ? Il n'y a pas... Mais, en fait, il y a du sens derrière l'activité photographique. Par exemple, un paysan qui marie sa fille fait un certain type de photographie. Un petit bourgeois qui prend des vacances à Venise, c'est une autre rationalité photographique. Et, voilà, c'est un exemple, paraît-il, il y a un réel, si on peut dire, pour essayer d'employer ce terme, qui va être beaucoup discuté sans doute, mais, bon, qui n'est pas encore conceptualisé. Et peut-être que la sociologie pourrait avoir pour vocation, bon, de travailler un petit peu, pas pour le conceptualiser complètement, mais pour dégager, finalement, un sens dans ce réel tel qu'il émerge au niveau de l'expérience, au niveau de la vie des gens, alors que la philosophie, mais peut-être à tort, mais à l'époque, m'apparaissait comme une réflexion à un autre niveau et déjà, j'allais dire, détachée des contingences de ce monde. Alors que peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est d'introduire de la rationalité dans ce qui se donne d'abord comme des contingences. – C'est ça, et dans les deux cas, dans la philosophie comme dans la sociologie, l'idée est d'essayer de comprendre, de révéler certains mécanismes pour saisir une réalité. Toute la question qui se pose est de savoir si la réalité à laquelle s'intéresse la sociologie est la même que la réalité à laquelle s'intéresse la philosophie. – Oui, alors ça, peut-être qu'on peut en discuter. D'ailleurs, je pense que ce sera discuté au long de ces journées. et sans doute qu'il n'y a pas une conception univoque de la réalité. Moi, il me semble que la sociologie, c'est une entrée sur la réalité et dans ce qu'elle a peut-être de plus prosaïque. Enfin, comme justement ce qui nous entoure, nos autres sujets sociaux, nous vivons dans un certain type de réel qui est d'ailleurs souvent un réel très dur. Je ne pense pas, peut-être que je suis un petit peu dur qu'est-mien, etc. Mais je crois que la perception de la société comme système de contraintes, c'est très fort, c'est-à-dire que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous sommes entourés par des déterminismes sociaux, de la violence, etc. Et au fond, il me semble que la sociologie, c'est un effort à la fois de réflexion, peut-être de saisie de ce réel-là étant entendu, certainement qu'il peut y avoir d'autres approches du réel. Je pense que d'ailleurs un mathématicien dira certainement des choses très différentes sur ce que pourrait être le réel. Oui, d'ailleurs, on recevra un mathématicien en effet, Jean-Pierre Callen, mercredi prochain. C'est-à-dire donc que la philosophie partirait d'un individu qui serait d'emblée déterminé. En réalité, c'est ça le préciposé de base, puisqu'on parle non pas d'un individu abstrait, d'une quête de sens qui serait abstraite, mais qui prendrait en compte certaines contingences des conditions de vie qui font que la question même de la liberté se repose à nouveau frais. Nous sommes toujours tributaires de détermination sociale, familiale, génétique. Bien qu'elle se pose quand même aussi, peut-être une des questions centrales qui peuvent être retraduites au niveau de l'expérience sociale, mais à partir du fait, alors peut-être qu'il y a un parti pris de ma part, mais justement de la perception de cette réalité sociale comme ensemble de contraintes. Et simplement parce que le sujet social, l'homme social et la femme sont des êtres collectifs. Ça veut dire quoi ? Appartenir à un collectif, ça veut dire être pris dans des réseaux de dépendance, d'interdépendance, se débrouiller dans des situations complexes, à la différence d'une certaine conception de la souveraineté de l'individu, comme ça qui tomberait du ciel, armée de ses capacités, etc. Bon, en tout cas, je pense que c'est une théorie très contestable de la liberté de l'individu. Par contre, essayer effectivement de saisir comment on manœuvre, comment on se débrouille dans cet ensemble de contraintes dans lesquelles on est pris. Si ce n'est que le discours sociologique ou l'entreprise sociologique ne s'en tient pas à cette description, à cet effort de compréhension des conditions matérielles dans lesquelles vivent les hommes, mais au contraire peut aller jusqu'à une volonté, non pas seulement de réfléchir sur les choses, mais d'améliorer les choses. Et c'est exactement ce que dit Durkheim dans un texte issu de son ouvrage intitulé « De la division du travail social » que je vous propose d'écouter tout de suite. De ce que nous nous proposons avant tout d'étudier la réalité, il ne s'en suit pas que nous renoncions à l'améliorer. Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers. C'est, au contraire, pour nous mettre en état de les mieux résoudre. C'est pourtant une habitude que de reprocher à tous ceux qui entreprennent d'étudier la morale scientifiquement leur impuissance à formuler un idéal. On dit que leur respect du fait ne leur permet pas de le dépasser, qu'ils peuvent bien observer ce qui est, mais non pas nous fournir des règles de conduite pour l'avenir. Nous espérons que ce livre servira du moins à ébranler ce préjugé, car on y verra que la science peut nous aider à trouver le sens dans lequel nous devons orienter notre conduite, à déterminer l'idéal vers lequel nous tendons confusément. Seulement, nous ne nous élèverons à cet idéal qu'après avoir observé le réel, et nous l'en dégagerons. Mais est-il possible de procéder autrement ? Dans ce texte d'Émile Durkheim et Robert Castel, on y entend deux choses. La première, c'est que le sociologue, en tout cas Émile Durkheim, s'interdit de ne trouver dans la sociologie qu'un intérêt spéculatif. Le sociologue doit, par son travail, avoir un impact direct sur la réalité. Et deuxièmement, il postule l'existence d'un idéal. À bien l'entendre, on a l'impression que la sociologie est une entreprise, disons, quasiment normative. En tout cas, non seulement elle ne se tient pas à une entreprise descriptive, mais en plus de ça, elle essaye de mettre en œuvre ce qui serait de l'ordre d'un idéal, et elle veut transformer le réel. – Il y a peut-être deux moments, parce que je pense qu'il y a une première étape de la démarche sociologique qui, pour prendre une métaphore médicale, on pourrait dire que c'est un diagnostic, c'est-à-dire essayer, bon, cette société qui nous entoure, comment elle fonctionne, essayer de comprendre, comme ça, les mécanismes sociaux. Et simplement aussi, je crois que quand on fait ça, on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire que nous sommes, la société dans laquelle nous sommes, si on ne s'aveugle pas, eh bien, par exemple, il y a des riches et des pauvres, mais apparemment, il y a des riches qui sont plutôt trop riches et des pauvres qui sont trop pauvres. Il y a des dysfonctionnements sociaux, il y a du chômage, etc. Donc, il me semble qu'une analyse qui se veut objective de la société, décèle en même temps des dysfonctionnements. Et donc, se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour redresser ça ? Et alors là, ça devient délicat, parce que c'est vrai aussi, il y a un risque de prétention prescriptive en disant, voilà ce qu'il faudrait faire. Je pense que le sociologue n'a pas le droit, je ne vois pas d'où il donnerait, comme ça, des espèces de programmes impératifs que les gens devraient appliquer. Simplement, peut-être, à partir justement de son analyse objective, il vient de montrer, par exemple, puisque j'ai évoqué l'exemple du chômage. Bon, le chômage, ce n'est pas un phénomène naturel. Il pourrait y avoir des sociétés sans chômage. Il y a des mauvais diagnostics sur le chômage. Par exemple, il y a tout un discours qui est d'ailleurs très répandu actuellement. Le chômage, au fond, pourquoi il y a tellement de chômeurs, c'est peut-être que les chômeurs sont un peu feignants. L'expression, par exemple, de chômeurs volontaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vraiment bosser. Alors, bon, il y a des chômeurs. Mais je pense qu'on peut voir que c'est un faux diagnostic. Parce que, par exemple, en France, en 1970 à peu près, il devait y avoir environ 350 000 chômeurs. Ce qu'on appelle d'ailleurs le chômage fonctionnel. Bon, un peu comme ça, des ajustements. Bon, aujourd'hui, il y en a à peu près 3 millions ou peut-être plus. Bon, il n'y a quand même pas 275... 2 millions 75 000 feignants de plus en France depuis 30 ou 40 ans. C'est donc quelque chose dans l'économie a changé, dans l'organisation du travail, etc. Et là, je crois qu'on peut effectivement dégager, bon, un rapport important entre le chômage, les dysfonctionnements du monde du travail, le fait que le travail, les gens sont mis de plus en plus en concurrence les uns contre les autres, etc. Et donc se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réguler un petit peu le marché du travail pour justement résorber ce chômage de masse qui est certainement, enfin en tout cas à mon avis, une des plaies de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ? Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, ça ne veut pas dire, je pense, passer du constat à la prescription, comme ça, clé en main, enfin, faites ça pour par exemple résorber le chômage, mais justement sur la base des dysfonctionnements, entre autres du marché du travail qu'on peut analyser, bon, suggérer et aussi réfléchir, entre autres, bon, avec d'autres personnes, et puisqu'il s'agit du chômage, les partenaires sociaux, comme on dit, que par exemple les syndicats ont leur mot à dire là-dessus, effectivement les instances gouvernementales, etc. Et c'est plutôt ça qui me semble être la relation entre le diagnostic, c'est-à-dire une analyse, et l'intention de réforme, je crois qu'il faut dire, c'est-à-dire de maîtrise de cette situation, en étant conscient du fait que de toute façon, ça ne va pas de soi, et que par exemple résoudre le problème du chômage aujourd'hui, ce n'est pas donné, et loin de là. Mais enfin, je crois par ce type de réflexion, on peut avancer, c'est-à-dire ne pas être simplement fasciné et écrasé, on va dire, par la plaie du chômage, comme ça qui se répandrait, condamner aussi les fausses réponses, les faux diagnostics, comme ce que j'ai évoqué, la culture de l'assistance, la responsabilité exclusive des chômeurs, etc. Et donc essayer d'avancer vers une tentative comme ça de maîtrise des dynamiques de l'organisation du travail qui sont derrière le chômage. Ce qui montre quand même que la sociologie, disons, critique, que vous mettez en avant, puisque là, on n'est pas dans une sociologie descriptive, mais qui est bien critique, voire même politique, se base sur un présupposé, qui est que l'homme en société se doit d'avoir les conditions, les moyens matériels pour parvenir à une certaine idée du bonheur. On n'est pas du tout dans un discours objectif, purement descriptif. Le discours que vous tenez, ce discours de sociologue critique, est extrêmement engagé, il prend position. Oui, d'ailleurs, j'ai toujours appartenu à cette tendance et je continue d'appartenir, bien que ce soit moins à la mode, sans doute, que ça ne l'était, par exemple, dans les années 60 ou 70. Mais je pense qu'une posture critique face à la société est légitime parce que la société dans laquelle nous vivons est critiquable. Je dis ça d'une manière peut-être un petit peu qui peut paraître naïf, mais c'est vrai qu'il y a dans la manière dont fonctionne notre société des éléments foncièrement insatisfaisants. Et il me semble, et on va revenir à Durkheim d'ailleurs, et pour justement, si on fait ce constat, si on aperçoit quand même les responsabilités qui sont derrière ces dysfonctionnements, on peut justement avoir cette posture, non pas de critique destructive, en disant, il y a aussi un certain type de critique, tout fout le camp, l'horreur économique, pour citer un livre, enfin, ça fait une dizaine d'années déjà, mais qui avait eu beaucoup de succès, « Nous allons à la catastrophe, nous sommes dans un monde horrible », etc. Je crois pas, je pense que... Par exemple, moi, j'avais proposé d'intituler un de mes derniers livres « La montée des incertitudes ». Ça, je crois que c'est un diagnostic, je crois qu'on peut faire, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où plane, effectivement, l'incertitude de l'avenir, ce qui est une très grosse différence par rapport à la situation il y a une quarantaine d'années, dans les années 60, où il y avait un développement économique, un progrès social assez continu. Bon, il y avait beaucoup de problèmes, mais, en gros, on pensait que l'avenir, enfin, demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Une grande majorité pensait ça. Certains même pensaient, d'ailleurs, que nous allions vers des lendemains qui chanteraient après la Révolution. Bon, aujourd'hui, je crois, d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion, les sondages montrent, les Français, en particulier, sont très pessimistes à l'égard de l'avenir. Donc, l'avenir est incertain, je crois. C'est un type de diagnostic comme ça. Mais ça veut peut-être aussi dire que si l'avenir est incertain, le pire n'est pas non plus certain. C'est-à-dire que nous sommes dans une société très, très complexe où il y a des tensions, des contradictions, etc. Et donc, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est sûr. La question qui se pose, c'est quels sont les moyens qui sont à votre disposition, du coup, pour faire ce quelque chose, pour à la fois proposer le diagnostic le plus précis, le plus pertinent possible et, en même temps, donner la possibilité aux hommes de faire advenir ce changement. C'est-à-dire que vous êtes dans une double posture. Celui qui va observer qu'un changement a eu lieu de manière très concrète, puisque vous parliez, l'exemple des chômeurs, par exemple, c'est une catégorie, on est obligé de fonctionner à partir de certaines catégories, que vous investissez d'une certaine valeur. Un chômeur, aujourd'hui, n'est pas la même chose qu'un chômeur, il y a 40 ans. Donc, les outils qui sont à la disposition du sociologue doivent sans arrêt s'ajuster à la réalité. Et, en même temps, le changement tel qu'il est vécu par les individus, lui, n'est pas forcément formulé de manière adéquate par le discours. Et là, j'en viens à ce que vous disiez sur le sondage. Est-ce que c'est un outil vraiment pertinent et adéquat pour le sociologue pour prendre la mesure de la réalité telle qu'elle est vécue par les individus ? – Oui. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas très facile tous les jours, si j'ose dire. Non, parce que je disais tout à l'heure, bon, il me semble qu'au fond, une posture critique est aussi justifiée, au moins qu'il y a 40 ans, par exemple, parce que la société me semble au moins aussi critiquable qu'il y a 40 ans, je ne sais pas, en termes d'injustice, en termes d'inégalité, en termes de risque que court une grande partie de la population. Mais en même temps, je crois qu'il faut ajouter qu'on ne peut pas se contenter de réitérer la même critique, parce que, justement, le monde a changé. Bon, là, je pense qu'on n'a pas le temps de discuter dans les détails, mais je reprends simplement un exemple. Bon, la classe ouvrière. Par exemple, dans les années 60, disons, la position d'une classe ouvrière porteuse d'une alternative de changement de la société était communément reçue par la plupart des gens, beaucoup pour trouver que c'était très bien et espérer qu'elle allait réussir son coup, si j'ose dire, et, bon, à travers la révolution, mais il y avait la moitié, peut-être, qui en avait peur, etc. Mais l'idée, comme ça, d'une classe ouvrière forte qui était comme une espèce de centre de gravité de la question sociale était très communément répandue dans les années 60. Aujourd'hui, si on parle sociologiquement de la classe ouvrière, on ne peut plus du tout tenir ce discours, parce que la classe ouvrière, ou ce qui était la classe ouvrière dans les années 60, au fond, elle a éclaté, ou, en tout cas, elle s'est fragmentée. Il y a des sous-sections, il y a aussi des gens qui ont basculé à travers le chômage, etc., dans les catégories marginales de la société. Donc on ne peut plus parler de la classe ouvrière comme cette espèce de bloc relativement unifié qui portait une alternative de changement social profond, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement la question ouvrière ou la question qu'il y ait des ouvriers et souvent, justement, dans des conditions sociales difficiles, au chômage, etc., continuent à poser problème et je crois que c'est un problème important encore aujourd'hui, mais il faut le penser autrement et peut-être qu'aujourd'hui, penser à la classe ouvrière, c'est au moins en partie essayer de penser la précarité, par exemple, parce que c'est justement dans ces milieux populaires que se regroupe une partie de ces situations sociales précaires où les individus sont contraints de vivre plus ou moins au jour la journée, comme on disait autrefois. Je continue à poser des questions aux Français pour le compte de l'IFOP. Pourquoi les aspirateurs se vendent mal ? Est-ce que vous aimez le fromage en tube ? Est-ce que vous lisez beaucoup ? Un cadre, qu'est-ce que c'est ? La poésie, ça vous intéresse et les sports d'hiver. Que pensez-vous des robes courtes ? Quand vous voyez un accident, qu'est-ce que vous faites ? Si votre fiancé vous plaquait pour un noir, est-ce que ça vous serait égal ? Vous savez qu'il y a la famine aux Indes ? Est-ce que vous savez ce que c'est un communiste ? Pour ne pas avoir d'enfant, vous aimez mieux avaler des pilules ou vous mettre un truc dans le sexe ? Où habitez-vous ? Vous gagnez combien par mois ? Pourquoi est-ce que les femmes du monde sont plus souvent frigides que les ouvrières ? Vous savez qu'il y a la guerre entre les Irakiens et les Kurdes ? Peu à peu, au cours de ces trois mois, je m'aperçus que toutes ces questions, souvent, loin de refléter une mentalité collective, la trahissaient et la déformaient. À mon manque d'objectivité, même inconscient, correspondait en effet, la plupart du temps, à l'inévitable défaut de sincérité chez ceux que j'interrogeais. Sans le savoir, je les trompais donc peut-être et j'étais trompé par eux. Pourquoi ? Parce que, sans doute, les enquêtes et les sondages oublient vite leur vraie mission, qui est l'observation du comportement, et partent, à la place, insidieusement, à la recherche d'un jugement de valeur. Je découvris ainsi que toutes les questions que je posais à n'importe quel Français traduisaient en fait une idéologie qui ne correspondait pas aux mœurs actuelles, mais à celles d'hier, du passé. Il me fallait donc rester vigilant. Et quelques notions, récoltées au hasard, me servirent de point de repère. Un philosophe est un homme qui oppose sa conscience à l'opinion. Être une conscience, c'est être ouvert au monde. Être fidèle, c'est faire comme si le temps n'existait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, où nous parlons du réel toute cette semaine. Et aujourd'hui, en compagnie du sociologue Robert Castel, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion du festival Cité Philo, Robert Castel, auteur notamment d'un ouvrage intitulé Les Métamorphoses de la question sociale, et plus récemment, Changement et pensée du changement contre vos éditions La Découverte. Robert Castel, revenons à cette question des moyens, des outils, à la disposition du sociologue pour penser la société, et si possible, aider à la faire changer ou évoluer vers un certain idéal. On a entendu juste avant un extrait du film « Masculin féminin » de Jean-Luc Godard, qui date de 1966. On entendait le personnage raconter, décrire la façon dont les sondages se devaient. Il investissait les sondages d'une forme de vérité, de révélation de la société, pour finalement prendre la mesure de l'écart qui pouvait séparer le résultat des sondages avec la conscience des individus, par exemple. Comment fait le sociologue, de manière très concrète, pour saisir ce qu'est la société, à un moment donné, tout en faisant abstraction de chaque individu ? Puisqu'ils sont sentis à l'individualité, on ne peut plus produire de discours collectif. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a sociologie et sociologie. Et je crois que dans l'extrait du film de Godard, il y a cette un peu... une présentation de ce que la sociologie ne devrait pas être, ou en tout cas se contenter d'être. Enfin, c'est-à-dire juxtaposer des opinions complètement décontextualisées. « Tu aimes ça, tu n'aimes pas ça, » de machin. C'est une espèce de salade qui est, au fond, relativement insignifiante. Enfin, c'est parce que, bon, on juxtapose des éléments qui n'ont rien à voir. J'oserais dire que je pense que Jacques Brel était... Bon, on n'avait pas besoin d'être baptisé comme tel, mais cette chanson, je trouve que non seulement c'est une très belle chanson, en tout cas, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est aussi, bon, d'abord, une espèce de diagnostic sociologique. C'est une présentation de, d'ailleurs, au fond, ce qu'on pourrait appeler la condition prolétarienne avant, justement, le passage à un salariat consolidé, protégé, etc. Ce destin, quand même, tragique qui a été la condition, en particulier au XIXe siècle, mais quand même assez avant dans le XXe siècle. Et, bon, ce diagnostic que porte Brel, mais en même temps, au fond, il y a quand même quelque chose d'intolérable là-dedans. Et donc, en même temps, d'ailleurs, c'est un autre couplet, d'ailleurs, de cette chanson qui dit qu'il y a quelques-uns qui se sont levés pour se révolter contre cette situation et finalement changer la situation. Et il y a quand même eu une différence assez fantastique entre les prolétaires que décrit encore Brel, ça doit être encore jusqu'en 1900 et quelques, et ce qu'était un ouvrier mouillain en Belgique ou en France, d'ailleurs, dans les années 60, c'est-à-dire que ce n'était pas l'opulence, ce n'était pas, mais relativement protégé, avec des droits sociaux, une sécurité, etc. Donc, je crois, en tout cas, je préférais s'il fallait faire Jean-Jaurès serait meilleur sociologue que Jean-Louis Godard parce que vous auriez plus idéaliste peut-être. C'est à moitié une plaisanterie, mais en tout cas, dans ce type d'analyse, effectivement, je crois qu'il y a une différence très nette. Non, mais juste pour reposer cette question parce qu'elle est quand même très importante. comment procède-t-on en tant que sociologue pour essayer d'analyser la société puisque comment fait-on pour sortir de catégories que l'on forge les chômeurs, les ouvriers ? Ça correspond à une réalité, mais vous l'avez dit, une réalité qui est extrêmement changeante, qui est mobile et qui est vécue de manière différente par chacun. Donc, quels sont les outils purement conceptuels et les outils de travail qui font en sorte que le travail du sociologue soit utile, ne soit pas simplement spéculatif, pour reprendre ce que disait Durkheim ? Oui, mais alors là, c'est d'ailleurs, je disais que ce n'est pas toujours simple à faire et puis aussi, d'ailleurs, je crois que l'utilisation de ce qui en est fait ne dépend pas et même dépend très peu de lui seul. Enfin, ce qu'on peut faire. Bon, si ce type de diagnostic, on essaye de le faire, on le livre, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, on écrit un article, on écrit un livre, mais on sait bien, justement, ce n'est pas ça qui va changer le monde ni même d'ailleurs quoi que ce soit. Et par contre, c'est aussi un message qu'on adresse, par exemple, au pouvoir politique, tout en étant aussi, je pense, conscient, il ne faut pas être trop naïf, qu'il ne suffit pas de dire non plus aux politiques, voilà ce que tu devrais faire. Parce que je pense que quand on passe de la sociologie ou de l'analyse sociale à la politique, on change de registre et là aussi, on retrouve un autre système de contraintes. Par exemple, aujourd'hui, pour parler franchement, je pense que par exemple, le gouvernement que nous avons en France, il est pas mal. Et au fond, y compris d'ailleurs, des types d'analyses, bon, du chômage, sont proches de celles que j'ai esquissées. Bon, c'est-à-dire, et je pense, enfin, ça paraît, je fais pas de propagande, pour simplement, je dis effectivement qu'avoir de la sociologie, c'est aussi d'avoir des convictions politiques. Et donc, moi, je me sens proche, relativement proche, en tout cas, de ce type de politique qui essaye de se mener. Mais je ne ferai pas, comme certains, je trouve, ont trop vite tendance à faire aujourd'hui, parce que le monde ne change pas du jour au lendemain dans ce sens-là. parce qu'il y a des contraintes effectivement très fortes que les politiques sont les premiers à éprouver au niveau de la, je sais pas, la dette, l'état de l'Europe, etc. Eh bien, même quand, justement, les diagnostics ne sont pas mauvais, quand ils ont la chance d'être, d'une certaine manière, repris par un pouvoir politique qui, disons, ne leur est pas hostile, ça suffit pas encore. C'est-à-dire que là, on est dans l'arène du jeu politique avec, effectivement, des rapports de force. Et, par exemple, aujourd'hui, il n'est pas évident, loin de là, que le rapport de force profond, en France, par exemple, soit plutôt du côté des chômeurs qui cherchent un emploi que du côté des privilégiés qui défendent des situations d'inégalité parfois exorbitantes. Ce que vous montrez également dans vos œuvrages, Robert Castel, c'est qu'il n'y a pas de compréhension pertinente du présent sans l'inscription de ce présent au sein d'une histoire, d'une histoire longue. Vous reprenez à Foucault l'expression d'histoire du présent comme pour montrer que le réel que vous essayez de penser est toujours un réel chargé, lourd d'une histoire. Il est le résultat d'un aboutissement et que faire abstraction de cette forme de généalogie du présent reviendrait à la sociologie à tourner à vide, en réalité, à ne parler de rien. Oui, il me semble que si on fait des flashs instantanés sur le présent, on ne comprend pas grand-chose. On est aveuglé, bon, ça change, ça change. Mais je crois qu'effectivement, au fond, dans le présent, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est une espèce de conjonction entre... Il y a de l'innovation, il y a de la nouveauté, mais il y a aussi des effets d'héritage, c'est-à-dire que nous héritons de tout un ensemble de systèmes de contraintes, etc., et comprendre, oui, l'expression d'histoire du présent qu'employait Foucault, par exemple, me paraît juste, c'est-à-dire que c'est de la sociologie, c'est-à-dire, c'est pas la recherche de connaître le passé pour le passé, etc., mais c'est dégagé dans le présent, aujourd'hui, dans l'actualité, le poids de ces contraintes du passé qui se reproduisent en se transformant. un seconde. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a l'actualité, Elle n'avait rien, plus rien, à part des dettes. C'était comme une misère d'un autre temps, mais dans un décor très moderne. Oui, ça surprenait. Ce qui lui manquait par-dessus tout, c'était un travail, et ça, elle le savait. Si on ne travaille pas, alors on ne se sent pas à vivre, on n'est plus rien à ses propres yeux. Mais le plus compliqué pour elle, justement, c'était... La déchéance d'une grande masse d'individus au-dessous du niveau d'un certain mode de subsistance, mode qui se réglemente de lui-même comme celui qui est nécessaire à un membre de la société. Et partant, le fait que cette déchéance conduit à la perte du sentiment du droit, de la rectitude et de l'honneur qu'il y a à subsister par son activité propre et par son travail, produit l'engendrement de la populace, lequel, à son tour, apporte en même temps avec soi la facilité accrue de concentrer des fortunes disproportionnées entre peu de mains. Elle n'avait rien, plus rien, à part des dettes. C'était comme une misère d'un autre temps, mais dans un décor très moderne. Oui, ça surprenait. Ce qui lui manquait par-dessus tout, c'était un travail. Et ça, elle le savait. Si on ne travaille pas, alors on ne se sent pas vivre, on n'est plus rien à ses propres yeux. Mais le plus compliqué pour elle, justement, c'était de ne pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas rentrer chez Norsilor, là où pourtant quasiment tout le monde travaillait dans la région. Ce jour-là, jamais on ne s'expliqua comment elle avait pu, elle, étrangère à cette entreprise, pénétrer à l'intérieur des murs. Les issues étaient parfaitement bien protégées. Mon amie était dans un tel état de désespoir comme en crise. Elle voulait simplement comprendre, disait-elle, ce qui la distinguait, elle, des autres employés qui travaillaient ici. Chaque fois qu'elle avait tenté sa chance ici, chaque fois qu'on lui avait fait passer des tests ici, des essais, sur un poste quelconque en vue d'un engagement, elle avait échoué. On avait pu la garder. Moi, je savais très bien que le travail qu'on faisait ici n'était pas un travail si évident, qu'il demandait de la précision et de la régularité, des qualités qui n'étaient pas forcément les points forts de mon amie. Ce matin-là, on lui a appelé sa sœur qui travaillait dans les bureaux et son oncle qui était responsable d'un petit atelier pour la calmer et la persuader de sortir. Il faut bien dire que ce jour-là, aux yeux de l'entreprise, elle ne marqua guère de points. Prenons un cas concret, Robert Castel, pour essayer de penser la façon que peut avoir la sociologie et les sociologues de mettre en œuvre et de saisir ce changement. Qu'est-ce qui distingue ou qu'est-ce qui rapproche d'un côté les anciennes situations de précarité, disons de précarité de masse telles qu'elles sont décrites par Hegel dans un texte que j'ai lu juste avant, issu des principes de la philosophie du droit où il parlait de cet engendrement de la populace et une situation beaucoup plus contemporaine que l'on vient d'entendre lue par le comédien Jean-Louis Jacopat dans un texte de Joël Pomerat intitulé Les marchands, on entend ici cette mort du travail dont il est question, mort du travail qui semble engendrer une mort de l'individu lui-même. Comment fonctionne-t-on pour saisir ce changement à partir d'une homologie en structurelle entre deux cas de vulnérabilité et de précarité au travail ? Je crois qu'il faut distinguer ce qu'on pourrait appeler une précarité d'avant les protections et une précarité d'après les protections. Parce que ce qu'on peut appeler la précarité d'avant les protections, ça a été au fond la condition commune d'une grande majorité de ce qu'on appelait autrefois le peuple. Cet état de pauvreté, de vivre au fond au jour la journée sans réserve pour faire preuve face aux catastrophes, aux aléas de l'existence, etc. Et ça a été un destin effectivement assez communément partagé pendant des siècles par des grandes masses de gens. Et puis on avait cru sortir à peu près de cette situation à travers justement le fait de rattacher des protections fortes au travail. C'est-à-dire que travailler mais travailler d'une manière stable dans la sécurité de l'emploi avec le droit du travail et les droits sociaux attachés au travail, la retraite, etc. C'était une condition sociale solide. Donc la sortie de ce cauchemar de ce qu'avait été le prolétariat ou aussi d'ailleurs de la situation qu'évoquait Jacques Brel dans sa chanson. On pourrait y être sortis de ça et puis malheureusement on allait dire et bon depuis qu'on a commencé à parler de la crise au début des années 70 qui s'est avérée bien plus qu'une turbulence comme ça au fond un changement de régime du capitalisme avec la mondialisation etc. Bien à nouveau il y a un nombre croissant de gens qui se retrouvent dans ces situations de vivre plus ou moins au jour la journée comme ce travailleur intermittent qui ne sait pas si par exemple il pourra payer son loyer dans 6 mois ou même dans 3 mois peut-être ou s'il ne va pas être vidé dans 15 jours etc. Donc la multiplication de ces situations de précarité d'après les protections et donc je crois qu'il pose à la fois des problèmes inédits mais qui est en même temps un exemple par rapport au développement qu'on esquissait avant juste avant un exemple justement de ce passage enfin de ce passage le présent comme histoire construction à partir et alors il faudrait faire des analyses plus précises etc. mais ce passage de la précarité d'après les protections c'est aussi la manière d'illustrer comment l'histoire nous transforme à travers ces transformations et que nous intégrons dans notre présent justement ces transformations de l'histoire et donc une fois qu'on établit ces constantes est-ce qu'on peut parler du coup de cette histoire du présent qui vient justement du fait d'observer certaines constantes est-ce qu'elle ne conduit pas plutôt à pencher vers une absence de possibilité de changement réel c'est comme si l'histoire se répétait les catégories simplement changent mais finalement à conditions égales la précarité reste identique de toute façon comment penser le changement à partir d'une structure de répétition mais qu'il y ait des traces du passé dans le présent ça ne signifie pas que le passé se reproduise et qu'il y a je pense un déplacement considérable mais là effectivement il faudrait avoir le temps de faire des analyses un petit peu plus précises entre l'analyse de la précarité je ne sais pas par exemple populaire au XIXe siècle et celle qu'on peut faire aujourd'hui c'est pas du tout la même chose c'est pas vécu non plus du tout de la même façon c'est pas la même chose d'être pauvre dans une société où au moins une bonne partie de la société est pauvre comme ça a été très longtemps l'état de l'Europe pré-industrielle par exemple et la pauvreté d'aujourd'hui qui malheureusement justement s'étend et devient quand même assez considérable mais reste encore une minorité par rapport à une société relativement opulente du type de celle dans laquelle nous vivons encore on vit pas la pauvreté on vit pas la précarité de la même manière quand justement c'est l'état presque commun de catégorie générale de la population et lorsque ce sont des situations où on est perçu à la fois comme étant responsable de cette situation où on est stigmatisé et je crois que c'est quand même un des caractères très inquiétants de la situation actuelle où non seulement on observe quand même une certaine montée de la précarité de la pauvreté mais en plus la généralisation d'un discours qui impute à ces personnes la responsabilité de cette situation comme si c'était de leur faute tous les discours sur la culture de l'assistanat etc. que j'évoquais aussi tout à l'heure Mais est-ce que ça ne conduit pas à un malentendu quant au rôle que peut jouer le sociologue dans la société puisque vous parlez dans vos ouvrages de cette demande sociale il y aurait une demande sociale de la sociologie c'est-à-dire on peut définir la demande sociale vous dites que c'est un système d'attente de la société à l'égard des problèmes qui sont les siens mais est-ce que ce n'est pas surestimer le rôle que peut avoir le sociologue comme médecin qui viendrait fournir des solutions aux problèmes que la société rencontre cette demande sociale de la sociologie on voit de quoi elle est le signe mais est-ce que cette demande sociale fait bien de s'adresser de se tourner vers le sociologue de toute façon enfin je crois que le sociologue je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure il doit être modeste parce qu'il ne possède pas les clés mais enfin les clés pour transformer le monde par contre aussi c'est vrai que cette demande sociale je crois c'est pas lui qui l'invente enfin c'est pas il y a aujourd'hui dans notre société beaucoup de gens qui sont disons pour aller vite qui sont malheureux quand même qui sont inquiets qui sont incertains du lendemain et donc il y a une sorte de demande d'ailleurs assez diffuse parfois confuse etc. de pourquoi cette situation et de ce qui serait éventuellement possible de faire pour essayer de la redresser et il me semble que ce qu'essaye de faire le sociologue ou en tout cas un certain type de sociologie se situe dans ce territoire un petit peu intermédiaire entre justement demande sociale et réponse politique et avec laquelle il y a beaucoup d'ambiguïté dans cet entre deux et c'est évidemment pas quelque chose qui marche d'une manière automatique et à tous les coups mais vous pensez vraiment qu'il y a cette demande sociale qui émane de la société à l'égard des sociologues ou est-ce que ce serait pas plutôt en effet le regard du sociologue qui se dit que la société aurait besoin de lui est-ce que c'est pas la même chose de se dire que nous avons besoin de sociologie est-ce qu'on entend cette demande le sociologue n'est pas tombé du ciel c'est-à-dire qu'il est un sujet social comme un autre donc il partage en tout cas s'il essaye d'être comme on dit à l'écoute ce qui circule dans la société il partage aussi ses inquiétudes ses demandes et bon alors parce que peut-être il a un minimum de compétences professionnelles essayer justement de les opérationnaliser un petit peu de les traduire de les systématiser un petit peu de la société merci beaucoup de l'île qui était très nombreuse aujourd'hui applaudissements 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 Mais non, rien n'a changé Robert Castel, ce sont les poppies qui le chantent. En tout cas, ce qui ne change pas, c'est que tous les jours, à 10h50, c'est l'heure du journal de la philosophie, présenté par François Noudelman. Bonjour François. Et merci à tous. Alors, comme au cours de l'émission, on s'est surtout intéressé à des questions théoriques sur le rôle du sociologue et de la sociologie dans la société aujourd'hui, la distinction entre sociologie et philosophie, sur laquelle d'ailleurs on est passé assez rapidement, je pense qu'il serait peut-être bien de revenir sur des questions non seulement plus concrètes, mais plus présentes, puisque vous avez rapidement esquissé un jugement quant au gouvernement actuel, aux problèmes actuels. Peut-être, est-ce qu'il y a dans la salle des réactions, des questions, à partir de cet aspect-là de la réflexion, qui serait peut-être plus concret, à moins que vous vouliez qu'on continue une discussion plus théorique. Moi, ça me va très bien, c'est à vous de voir. Voilà. La parole est à vous, société. Il y a une question ici, là, au troisième. Je ne sais pas qu'il y a un micro, voilà. Bonjour et merci de me donner la parole. C'est très instructif ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Il faudrait amplifier ma voix. Merci. Vous avez parlé du travail et du chômage. Mais si on remonte dans le temps et dans l'histoire, bien avant, avant qu'il n'y ait du travail, parce que le travail, il me semble, c'est une invention humaine, avant que l'être humain n'invente l'agriculture, les religions et tout ce qui va avec, je citerai un anthropologue américain, Marshall Salins, qui a fait une étude qui a été traduite en français par âge de pierre, âge d'abondance. Et il décrit la situation de l'âge de pierre comme une période d'abondance. Alors, il n'y avait pas de chômage. Les gens trouvaient leur nourriture dans la nature. Et c'était tout. Ils ne cherchaient pas à faire de réserve parce que la nourriture les nourrissait. Donc, à la suite de cela, a été inventé l'agriculture et tout ce qui va avec l'agriculture et ensuite l'industrialisation. Et maintenant, on est coincé. Il faut aller de l'avant. Et aller de l'avant, ce n'est pas miraculeux apparemment, puisqu'il y en a qui traînent et qui sont laissés pour compte. Alors, quelle est votre question ? Alors, les sociologues voient le monde actuel. Mais est-ce que le sociologue retourne dans le passé pour voir ce qui se passait avant ? Là, j'allais dire, vous me battez sur mon terrain. Parce qu'en général, on me reproche plutôt, effectivement, de remonter trop en avant. Mais là, alors, pourquoi pas l'âge de la pierre ? D'ailleurs, je crois avoir entendu dire qu'au paradis terrestre, d'ailleurs, Adam et Ève ne travaillaient pas vraiment. Ils avaient tout comme ça. C'était très bien pour eux. Mais on a quitté le paradis terrestre. On a quitté l'âge de la pierre, le néolithique, etc. Et moi, je pense, se servir de l'histoire, c'est essayer de faire ce que j'avais proposé. Et d'ailleurs, c'est assez proche de Foucault, je crois, une problématisation. Une problématisation, c'est un problème qui se pose aujourd'hui, mais qui a commencé à se poser et qui s'est transformé. Et il me semble que faire l'histoire du présent qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est construire des problématisations. Et évidemment, ce n'est pas facile. Mais je prends rapidement l'exemple, même si ce n'est pas absolument exemplaire, de ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire ça pour le salariat. Je crois que le salariat, au sens moderne du mot, ce n'est pas la peine de remonter à l'âge de la pierre, aux civilisations esclavagistes, aux servages non plus, parce qu'il y avait d'autres formes dominantes d'organisation du travail. Le salariat moderne commence à s'esquisser justement lorsque la société féodale se décompense un petit peu, lorsque les gens qui étaient attachés à leur terre et embauchés dans des formes soit de servages, soit de dépendance seigneuriale, ils vont chercher du travail. Ils vont, par exemple, dans les villes médiévales où il y avait une place. À Paris, c'était la place de grève où les gens arrivaient le matin comme ça et puis ils cherchaient du boulot. Ils n'avaient rien d'autre à vendre que leur force de travail. Et c'est ça, le début du salariat. Et puis alors, ils avaient des employeurs qui venaient et qui disaient, tiens, moi, j'ai, par exemple, un mur à construire et je t'embauche pendant trois jours. Et puis bon, embauché, un salaire, enfin, en nature, machin, ça, on peut discuter. Et puis au bout de trois jours, débrouille-toi. Ça a été l'esquisse du salariat. Et puis après, il y a eu des formes d'organisation de ce salariat. Et je pense qu'on peut construire. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et effectivement, ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de pages. Parce que, bon, ces transformations, justement, du salariat, de ces formes primitives, enfin premières au niveau encore de la sortie de la société féodale, passant par des étapes de transformation assez décisives. Par exemple, l'époque révolutionnaire, la loi Le Chapelier. Et puis ensuite, justement, le fait d'attacher à ces conditions salariales des protections et des droits. Je vais pas vous refaire cette histoire. Mais je pense que c'est ça, l'usage sociologique que l'on peut faire de l'histoire. C'est de montrer que l'histoire intervient. Elle est présente dans notre présent. Elle peut nous aider à expliquer ce qui se passe au présent. Parce que si on suit, justement, ces transformations, on voit, ou en tout cas on aperçoit, le salariat actuel et ses problèmes actuels comme une sorte de résultant de cette histoire. Mais sans nécessairement, effectivement, remonter à des choses qui pourraient être une préhistoire, mais je crois couper de ces dynamiques, justement, de transformation interne du salariat moderne. Il y avait une question ici. Pour revenir à l'âge de la pierre, et ma question va suivre cette réflexion, ça n'était peut-être pas l'âge du travail ni du chômage, mais c'était l'âge de la peur, de la peur. Les hommes craignaient que le ciel ne leur tombe pas sur la tête. Les hommes craignaient la mort, craignaient les bêtes sauvages. Alors pensez-vous, en tant que sociologue, que les peurs sont aujourd'hui moins importantes ou moins frustrantes ? – Je crois que c'est une question très intéressante, enfin difficile, parce que, comme ça, il semblerait… Enfin voilà, la thématique de l'insécurité, elle est omniprésente dans notre société, y compris d'ailleurs avec les incidences politiques qu'elle a, son orchestration politique, électorale, etc., que les gens se vivent comme entourés de peur. Il y a un sociologue allemand qui est très connu qui a écrit un livre qui s'appelle « La société du risque » et qui, aux yeux de beaucoup, paraît une bonne peinture de notre société actuelle. Moi, je ne le pense pas. Parce que, et je pense avec vous, c'était en tout cas, je crois, le début de votre intervention, si on se décentre un peu de notre situation d'aujourd'hui. L'histoire de l'humanité, effectivement, ça a été une succession incroyable de violences, de guerres, de razzia, de… Enfin bon, ça a été ça, le tissu de l'histoire, presque sans doute aussi loin qu'elle remonte, et sans doute, y compris, sans doute à l'âge de la pierre. Et en tout cas, enfin bon, en gros. Et d'ailleurs aussi, si on regarde un peu autour de nous aujourd'hui, du point de vue géographique cette fois, bon, ben, l'Afghanistan, vaut mieux pas y vivre, certainement. Là, on peut. Et ou, je ne sais pas, ou l'Irak, ou la Palestine, mais peut-être à un degré un peu moins, l'insécurité au Mexique ou de villes d'Amérique latine, ça, c'est sérieux. Alors je vais peut-être choquer certains d'entre vous. Je pense qu'il y a, dans la sensibilité moderne, une exaspération du sentiment d'insécurité qui s'est construite par addition de formes extrêmement hétérogènes de risques. C'est vrai qu'il y a des risques. Mais penser, comme Ulrich Beck, par exemple, la société comme une société du risque, c'est mélanger. Je ne sais pas, il y a des risques sociaux. Le chômage, par exemple, c'est un risque social très sérieux. Il y a des risques qu'on pourrait appeler écologiques. Le réchauffement de la planète, c'est certainement un risque sérieux. Il y a des risques sanitaires, etc. Et c'est vrai qu'il faut être conscient du fait qu'il y a des risques pour essayer de les combattre ou de les maîtriser, sans doute. Mais les additionner, comme ça, les amalgamer pour faire justement une sorte de société du risque où nous soyons globalement submergés, assiégés par les risques, ça me semble une position tout à fait critiquable. Parce que ça consiste à additionner les peurs et en même temps nous rendre impuissants par rapport à la possibilité de combattre ces risques. Parce que c'est certainement pas de la même manière qu'on peut espérer combattre le chômage, par exemple, ou combattre le réchauffement de la planète. Et donc procéder à ces additions me paraît extrêmement critiquable. – Une question là-haut. Ici, voilà. – Alors, qu'est-ce que la sociologie peut nous dire de l'institution du mariage ? – Parce qu'elle est pour le mariage pour tous. – Oui, mais là, alors, je ne sais pas. Elle en dit beaucoup de choses. – Et où est-elle, d'ailleurs, la sociologie ? – Il y a d'ailleurs... Elle parle à la fois du mariage et du démariage, pour citer d'ailleurs un livre d'Irene Théry, qui est une bonne sociologue, d'ailleurs, de la famille. D'ailleurs, mon collègue, là, Claude Martin, avec qui nous avons fait ce livre ensemble, c'est un bon sociologue de la famille. Moi, je n'ai pas de compétence spéciale, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire, du mariage, si ce n'est des banalités, enfin des choses que... Bon, quand même, c'est vrai que ça a été la structure, la structuration de la vie affective, sexuelle, etc., qui a occupé une position complètement centrale, en tout cas, dans notre ère culturelle et dans notre ère civilisationnelle. Bon, aujourd'hui, il y a des problèmes du mariage, les taux de divorce, etc. Donc, apparemment, il y a autant de gens qui divorcent que de gens qui se marient. Donc, il y a comme ça, comme une crise de cette institution qui, à un certain moment, avait paru, comme ça, complètement inscrite définitivement dans la structure sociale. Bon, de toute façon, il y a... Je ne sais pas, il y a des gens qui ont diraient des choses beaucoup plus intéressantes que moi sur cette question-là. Merci. Ah non, là. Bonjour, M. Castel. Je voulais vous interroger sur le point de votre intervention et de réponse sur la posture critique du sociologue. Vous nous avez dit, effectivement, que la société était critiquable. Je ne veux pas vous critiquer d'avoir dit ça, au contraire. Mais alors, il y a peut-être plusieurs versions critiques qu'on pourrait avoir. Vous nous avez exposé la vôtre, mais en la différenciant dans le même jet de votre réponse d'un autre volet critique qui serait ce... Alors, vous avez fait allusion à l'horreur économique, Suzanne Georges, etc., dont vous nous avez dit que c'était quelque chose de catastrophique et qui nous conduisait à la version du pire et qui nous rendait en quelque sorte impuissants. Mais honnêtement, ceux qui parlent peut-être du pire, le pire n'est pas toujours sûr, y compris pour eux, parce que ceux, par exemple, les haltères mondialistes, bon, ils ne sont pas impuissants, ils s'activent beaucoup, ils font plein de choses qui ne sont peut-être pas les choses que vous préconiseriez dans votre réformisme, enfin, voilà, dont vous nous avez exposés. Et donc, au contraire, ils font des formes sociaux, il y a des expérimentations anticipatrices, enfin, ça bouge beaucoup. Donc, c'est peut-être pas ça que vous partagez, mais il ne faut pas déduire horreur économique, catastrophe, impuissance, et, deuxième volet de ma question, vous nous avez dit, le pire n'est pas... Oui, mais on pourrait peut-être faire une autre hypothèse, c'est que la catastrophe a déjà eu lieu. Voilà. Et on a survécu. Vous avez parlé tout à l'heure d'Adam et Ève qui sont partis, clopin, clopin, du paradis. Pas du tout. Ils sont partis parce que, voilà, ils ont... C'était la catastrophe, l'apocalypse, et ils ne pouvaient plus rester, et ils ne sont pas partis. On les a mis dehors, un coup de pied au cul. On a bien eu raison, mais ils ont survécu, et nous avons survécu. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On est débarrassé de la catastrophe parce qu'elle a déjà eu lieu, et enfin, on peut respirer, faire plein de choses, etc. Donc, c'est un peu une version différente que je vous propose à votre méditation. Oui, mais d'ailleurs, il y a certainement des versions différentes, et je ne prétends pas incarner la vérité absolue, il s'en faut, et qu'en particulier, ce que vous dites sur les intermondialistes, je pense qu'ils ont des bonnes idées, et donc ne considèrent pas, avec hostilité, ceux qu'ils pensent et ceux qu'ils proposent. Simplement, je crois qu'actuellement, justement, c'est ce type, je pense comme eux, d'ailleurs, qu'au fond, il faudrait actuellement des régulations transnationales. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, justement, à l'époque où, il y a encore jusqu'à une quarantaine ou une cinquantaine d'années, les États-nations avaient le pouvoir, finalement, de contrôler l'essentiel à la fois de leur développement économique et de leur développement social. Bon, avec la mondialisation, avec l'européanisation, c'est plus cela aujourd'hui. Donc, effectivement, il faudrait, d'abord, une véritable Europe sociale, qui ne soit pas seulement un discours, comme elle est encore trop souvent, et de véritables instances transnationales de régulation. Et c'est ce que disent les alter-mondialistes, et en ce sens, je suis tout à fait d'accord avec eux. Peut-être sont-ils, bon, un petit peu naïfs de penser que, justement, on en est proche et qu'en tout cas, au nom de cet exclusivisme de la transnationalité, d'avoir tendance à mépriser ou à sous-estimer l'importance de ce qu'il faut continuer, me semble-t-il, à faire dans le cadre de l'État et des États-nations, tout en sachant que ça n'est pas encore ce qui se produit aujourd'hui. Mais je pense, une situation qui est d'ailleurs inconfortable, me semble-t-il, mais qui peut-être est plus réaliste, qui consiste à la fois, effectivement, à constater cet affaiblissement des États-nations et en même temps de se dire tant qu'on ne l'a pas remplacé, il ne faut surtout pas l'enterrer. Parce que c'est encore dans le cadre des États-nations que se prennent les principales décisions politiques de nature sociale. Par exemple, je ne sais pas, des enjeux comme, par exemple, la réforme des retraites. Ça a été un débat il y a deux ans. C'était un débat français. Ça s'est joué avec des variantes en Europe, etc. Donc voilà, je crois qu'il peut y avoir comme ça des différences de point de vue et qu'en tout cas, il faudrait continuer à en discuter. cet objet de discussion. Quant à votre sortie, alors je ne sais pas trop que dire sur le fait que la catastrophe, elle est devant nous. Moi, je ne sais pas, j'ai pas... Non, elle était derrière nous. Oui, derrière nous. C'est ça, la question. Oui, derrière nous. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas assisté à la sortie du paradis terrestre. Alors je ne savais pas, je ne sais pas trop ce qui s'est passé et à quel point c'était bien avant. je pense... Enfin, en tout cas, si on prend notre séquence historique, comme ça, pour ne pas non plus tout mélanger dans l'histoire, moi, je pense quand même... Bon, depuis le XIXe siècle, nous paraissions, nous nous croyions engagés dans une dynamique de développement économique et de progrès social sous des formes tout à fait diverses. Et depuis une quarantaine d'années, cette espèce de... On pourrait dire de dialectique ascendante de l'histoire, de l'émancipation, du progrès, etc., elle s'est quand même cassée. Enfin, dans sa dynamique, en tout cas, dans sa force. Et il me semble, et c'est pour ça que je parle d'incertitude, ce n'est pas pour dire que nous allons à la catastrophe, justement, nécessairement, mais nous avons, je pense, perdu la maîtrise que nous croyions avoir sur ces dynamiques historiques de transformation et que, là, nous sommes dans un monde plus aléatoire, plus incertain, mais dans lequel, bon, il faut essayer de se débrouiller. Mais qui ne court pas forcément vers la catastrophe. Ce n'est pas ce que vous aviez dit. Non, je ne crois pas. Une question de monsieur qui filme là-bas. Merci, bonjour. Moi, je suis une espèce d'électron libre ici et je ne sais pas si je suis à ma place ou ma place est ailleurs. En tous les cas, mon métier est spécialiste des généralités. C'est la définition que donnait le philosophe Georges Gussdorff du philosophe. C'est évidemment une boutade. Plus sérieusement, j'ai préparé ma question avant de venir. On peut la trouver sur mon bloc de philosophie. Ma question est un peu longue, mais je vais vous la dire et je vais vous la faire courte. Donc, j'ai deux questions très courtes parce qu'il faut toujours faire court ici. Les analyses sociologiques pointues et concrètes sont évidemment nécessaires. J'en conviens tout à fait. mais personnellement, je trouve plus exaltant la sociologie d'Edgar Morin qui met l'accent sur l'idée de complexité. D'où ma première question est donc celle-ci. Comment penser le changement dans le cadre du paradigme de la complexité ? Ma deuxième question concerne aussi le changement et Marx qui a bien dit que les philosophes devraient cesser d'interpréter le monde mais qui devraient plutôt s'efforcer de le changer. Or, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que les philosophes ont changé le monde sans changer l'homme car ils croyaient que l'homme allait... On m'a coupé le micro ? Non. Automatiquement, changé avec le progrès scientifique et technique mais le progrès moral n'a pas suivi comme on l'a cru que ça allait se faire par enchantement. Alors, ma deuxième question est le problème ne vient-il pas que nous sommes dans une crise de l'idéologie du progrès ? Est-ce qu'il ne faudrait pas renouveler le progrès sous une autre forme ? Merci. Alors, sur la deuxième question, oui, il me paraît évident que l'idée de progrès ne s'impose plus avec la quasi-évidence avec laquelle elle a paru s'imposer un certain temps. Pas toujours, d'abord parce que c'était une idée qui est arrivée assez tard dans l'histoire de... Mais au niveau de la constitution de la modernité, je crois que nous n'avons plus cette espèce d'optimisme du progrès. Est-ce que ça veut dire que cette idée est révolue ? Est-ce que ce qu'il faudrait penser actuellement, ce serait des choses qui, par exemple, dans l'ordre économique, au lieu de penser le progrès, le développement économique, la décroissance... Bon, il y a des gens qui défendront cette thèse. Pour moi, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est peut-être facile à des gens comme nous qui appartenons quand même à une civilisation, enfin, une ère géographique aussi européenne assez opulente. Bon, d'aller prêcher, par exemple, la décroissance dans le Sahel, par exemple, où les gens n'ont même pas de quoi bouffer et qu'avant de parler de décroissance, il faudrait peut-être qu'ait accès à la consommation la majorité, pour ne pas dire la totalité, de l'humanité. Donc je crois qu'il y a là des questions qui se posent, enfin, dans le cadre que vous avez dit, je crois, d'une perte de confiance, on peut montrer ça, crise du progrès, ça, à mon avis, mais ça se discute, évidemment, ça n'implique pas nécessairement de jeter à la poubelle comme des accessoires périmés, des idées comme celles de progrès, de croissance, d'émancipation. Peut-être que notre tâche, ce serait aujourd'hui de les repenser dans une situation très différente avec, par exemple, la mondialisation, alors que d'abord, ça s'est pensé à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, etc. Mais donc, ça soulève, justement, de multiples questions. Mais moi, je me refuse à penser que ce serait nécessairement une idée périmée. quant à la complexité, ce que vous disiez sur Edgar Morin, je pense que c'est très bien, le monde est complexe et il faut essayer d'avoir une vision complexe du monde et, effectivement, ne pas s'en tenir à des analyses particulières, spécialisées, etc. Je crois que tout sociologue un peu soucieux, justement, de recherche du sens essaye plus ou moins de faire ça. Alors, Edgar Morin a donné à ces idées-là à travers ces gros livres-là sur la complexité une forme tout à fait, je crois, intéressante. et, quelquefois, d'ailleurs, bon, enfin, non, en gros, en tout cas, je ne suis pas entre, mais, non, comme, mais vous devriez faire lire ça sur votre blog. C'est un truc comme ça. On n'est pas, écoutez, il y a quand même des situations sociales qui ne sont pas, justement, passant par le blog. Il nous reste le temps pour une question. J'y vais, j'essaie de faire court. Où êtes-vous ? Et sur la question de l'insécurité sociale. Bonjour. En fait, je voulais savoir si vous prenez le fait de réassurer l'individu, c'est-à-dire, est-ce que le fait de décrire nos sociétés comme des sociétés d'insécurité, est-ce que la solution, du coup, c'est une réassurance sociale ? Parce que moi, à vous lire, moi, je pensais que vous preniez un peu, en fait, un espèce de retour à un État-providence, donc, à de nouveaux droits sociaux ou la consolidation des droits sociaux. Mais quand je vous entends, finalement, donner vos faveurs à ce gouvernement, j'ai du mal à comprendre. Écoutez, bon, je ne sais pas si vous avez, si vous avez, effectivement, des alternatives plus, justement, évidentes, tant mieux pour vous. où, moi, effectivement, je suis... Je n'aime pas les termes d'État-providence, d'ailleurs, parce que je crois que l'État n'est pas là pour distribuer des bienfaits, des prébandes à tout le monde, mais que nous sommes dans une société dans laquelle le rôle de l'État est absolument essentiel, parce que, dans une société dans laquelle, justement, comme Robert Elias avait commencé à le dire, nous sommes de plus en plus dans une société d'individus, mais que les individus, ils ne tiennent pas debout tout seuls, ils sont mis en concurrence les uns contre les autres, il y a... Bon, et que, donc, il faut des instances de régulation dont l'État est le garant. Donc, l'idée qu'il y ait un État protecteur des protections sociales qui assure un certain nombre de droits de base pour vivre en société, en particulier dans des sociétés comme la nôtre, qui sont, encore une fois, qui ne sont pas des sociétés pauvres et sous-développées ou des choses comme ça, bon, que ce rôle de l'État, je continue à le défendre, donc, ce qui est donc le contraire d'une position complètement libérale, etc., et qu'il me semble qu'effectivement, peut-être la tâche politique la plus importante, c'est d'essayer, justement, dans ces situations tellement complexes, actuelles, bon, d'essayer de redéployer, de redistribuer ces droits, ce qui n'est pas facile à faire. et je trouve que c'est un peu outrecuidant de votre part, permettez-moi de vous le dire sans démagogie, d'avoir une position apparemment complètement méprisante à l'égard de gens qui, jusqu'à preuve du contraire, essayent de faire ça. Et ce n'est pas de les admirer, ce n'est pas, peut-être, d'ailleurs, peut-être les encourager, les aider, mais qui me semble que les condamnés d'une position de souveraineté ne voient pas où elles s'accrochent, d'ailleurs, ça ne me paraît pas faire avancer beaucoup la question. Mais, excusez-moi, c'est peut-être parce que j'ai un peu fatigué, comme ça, qu'on se lâche un petit peu. – On va vous libérer, merci beaucoup. – On me lâche un petit peu. – Et merci à tous. Rendez-vous demain à 13h, au même endroit pour la prochaine émission. Demain, on parlera du philosophe Clément Rosset à propos de son livre, notamment Le réel et son double, mais aussi L'objet singulier. Clément Rosset, un philosophe contemporain qui a beaucoup réfléchi sur la question du réel. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant, et c'est Raphaël Antoven qui viendra en parler. Donc, à demain pour ceux qui peuvent revenir. Merci. – Merci. – – – – – – –